Mais en tant que responsable de ce pays, je peux vous dire que ça ne va pas du tout me décourager. Ma détermination s'en trouve encore, d'ailleurs, déterminée, parce que je vais en finir avec ces gens, qui sont doublement criminels. Parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort, mais en plus ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain. Et ça c'est inadmissible. Nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai réuni les responsables militaires, les responsables de sécurité. Nous avons discuté. Évidemment, je ne vais pas vous faire le compte rendu de nos discussions, parce qu'il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques. Je peux vous garantir que nos forces armées vont monter en puissance de plus en plus. Vous avez évoqué l'état de siège. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. L'état de siège, rassurez-vous, n'a pas été décidé pour vous embêter. Loin de là. À un moment donné, il fallait une prise en main musclée, telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer. Votre gouverneur que je vois ici, qui est un homme que j'apprécie énormément et dont j'appréciais d'ailleurs le travail, il le sait. À chaque fois que je le recevais à Kinshasa, je le lui disais. Il avait mes encouragements. Votre gouverneur, disais-je, n'a pas été désavoué. Loin de là. D'ailleurs, dès que l'état de siège prend fin, et j'espère le plus tôt possible, il sera réhabilité. Le nouvel air semble s'ouvrir entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Les deux pays viennent de seler leurs relations à travers le projet de construction des infrastructures routières. Les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tisekedi et Yuri Mousséveni, se sont respectueusement retrouvés à Kassindi pour lancer ce projet qui va aboutir à l'accroissement des activités économiques et à l'éradication de l'insécurité. Giscard Koussima nous en parle dans ce reportage. La rivière Lobiria est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo et Yuri Kagouta Mousséveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont répartis en trois axes. Kassindi-Beni, 85 km, Beni-Boutembo, 54 km et Bunaganaguma, 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo et Yuri Kagouta Mousséveni à NTB le 10 novembre 2019. En Pondue, la ville ougandaise, les gemelles de Kassindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. A Kassindi, le président Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo et son homologue Yuri Kagouta Mousséveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour qui se termine, un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kassindi jusqu'à Méni-Boutembo est l'œuvre du président Yuri Kagouta Mousséveni, ici présent. Dès qu'il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus. Parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques, et qui dit activités économiques, dit croissance de la richesse, et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons-nous, Congolais, encourager ce projet, et lorsque il aura été réalisé, nous allons en prendre soin, jusque à guéyer encore d'autres projets similaires, qui vont favoriser les échanges économiques et fraternels, bien sûr, entre nos deux peuples. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur Tshisekedi, pour briser le Congo dans l'Africaine et de nous avoir conduit dans cette union africaine. Parce que le Congo, en dehors de la communauté est-africaine, était artificiel. Nous ne pouvons pas parler de la communauté est-africaine sans parler du Congo. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kassindi-Bennibu-Tembo-Bunagana-Egoma va à coup sûr faciliter les transports de marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'Océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. C'est le symbole du retour à la vie normale dans la ville de Béni. Les écoles et les universités ont réouvert leurs portes alors que l'université chrétienne bilingue du Congo a connu deux attaques à des ADF. Françoise Boué-Lawaki depuis Béni pour le compte de l'RTNC. Une université en pleine zone rouge. 2018-2019, l'université chrétienne bilingue du Congo, UCBC, était attaquée par les ADF. Les activités ont repris en février 2021. Et pour sécuriser ce lieu du savoir, l'armée est présente sur le site. L'insécurité grandissante, on a été obligé de chercher un campus en ville où on a œuvré pendant près de deux ans. Nous sommes revenus ici et automatiquement, on a vu la population commencer à revenir. 18 auditoires, 450 étudiants, 5 facultés, dont les filières telles que les sciences économiques et l'agrébusiness, les futurs chefs d'entreprise, sont en formation. Je fais des lotobawines, beurre d'arachide, j'achète des arachides, puis je transforme ça à beurre d'arachide. Moi, je compte vraiment, vraiment me battre contre, c'est la correction. Je n'aime pas la corruption parce que la correction fait partie des faiblesses, des plus grandes faiblesses qui sont en train de détruire le Congo aujourd'hui. On veut changer aussi notre pays, travailler un peu dans notre pays, voir la manière dont nos présidents, le président factule, est en train de faire. On veut aussi les remplacer un jour, faire le mieux de ce qu'il est en train de faire. Le retour de la paix laisse la place au petit commerce, sur les abords de la RN4, il y a quelques mois. C'était impensable. Au sujet de Béni, les images des élèves en citine à la mairie, réclamant l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, avaient fait le tour du monde. Le retour de la paix a fait retourner les élèves dans cette école, construite en 1958 par les Belges. Avant, on ne devait pas entrer dans le champ. Les parents ne devraient plus faire leurs activités chambestres. Actuellement, ils commencent à faire leurs activités dans les entités qui se trouvent près du cadre militaire. Un message à nos forces armées, nous disons, nous sommes derrière eux, nous sommes derrière eux, nous sommes derrière eux, nous sommes derrière eux. 789 élèves sont régulièrement inscrits ici. Les effectifs ont augmenté, avec les écoliers venus des quartiers encore sous la menace des terroristes. L'actualité de ce jeudi 17 juin, c'est aussi cette visite d'inspection de la route nationale numéro 2 de la province du Nord-Kivu. Le directeur général de l'Office des routes, l'ingénieur Herman Moutima-Sakrini, est allé évaluer le niveau d'exécution des travaux d'état et explications. Blaise Bouko-Kastanza. La réhabilitation des axes routiers dans la province et le Nord-Kivu, une préoccupation permanente des autorités compétentes. Faisons partie de la délégation du ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics. Dans cette partie du territoire national, le directeur général de l'Office des routes a inspecté les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 dans ces tronçons compris entre Goma-Routourou et Goma-Saké pour se rendre compte de l'état des infrastructures et des travaux de réhabilitation en cours par la brigade de l'Office des routes Nord-Kivu. Après ce qui s'est passé ici dans la ville de Goma, il était de notre responsabilité de venir voir quels sont les dégâts qui ont été causés sur notre réseau routier et prendre des mesures qui peuvent permettre de régler rapidement la situation. Donc nous sommes dans la suite du ministre d'Etat et maintenant nous sommes sous la route nationale numéro 2 dans les tronçons qui vont de Goma vers le nord du pays, nous sommes au nord-est, donc vers le Tengo-Est. Maintenant, le premier constat que nous faisons serait que la route a été touchée ici pour environ 200 mètres, avec des fissures, donc avec notre brigade, notre laboratoire aussi, nous allons analyser la situation et voir quelles mesures nous pouvons proposer à l'autorité pour qu'on revienne rapidement à la norme. La détermination est des mises, engins et personnels de l'office des routes déjà déployés pour l'exécution des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du vaste programme d'entretien routier 2021, programme financé par le FONER. L'ingénieur Herman Mouti-Massacrini a terminé cette visite d'inspection par les ponts sakés, nouvellement réhabilité, afin de permettre la fluidité de la circulation dans cette partie de la province du Nord-Kivu où l'agro-pastoral figure parmi les principales activités de la population locale. L'accompagnement du programme de développement de la République démocratique du Congo a constitué la ténure des discussions entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé et le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Comme nous le précise ici, Pati Tondouang, Marcel Moubenga. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique s'engage conformément à sa mission à contribuer à l'accroissement du volume des investissements directs étrangers arabes en République démocratique du Congo et à mobiliser des financements privés pour les investissements. Son directeur général, Sidi Oltay, reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé ce jeudi 17 juin, a expliqué au chef du gouvernement les nouvelles stratégies de la BADEA 2030 axées notamment sur des infrastructures et le développement des chaînes des valeurs agricoles. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son excellence, monsieur le Premier ministre. C'était l'occasion de lui faire une présentation sur la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, sur ses interventions passées et actuelles, mais surtout sur sa stratégie dont on peut citer les infrastructures, le développement des chaînes des valeurs agricoles, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et le développement du secteur privé et du commerce. Nous avons écouté les orientations de son excellence, monsieur le Premier ministre, c'est des priorités de la RDC et nous avons exprimé toute la disponibilité de la Banque et des autres institutions financières arabes à accompagner les programmes de développement en RDC et particulièrement en appuyant les secteurs publics, mais aussi en appuyant les secteurs privés à travers des financements adaptés. Ceci en plus des interventions de la Banque dans le domaine des prêts souverains qui sont destinés à appuyer les programmes du gouvernement et aussi les dons non remboursables qui sont destinés au renforcement des capacités. A la fin de sa mission en République démocratique du Congo, une feuille de route sera convenue avec le ministère de l'Économie et des Finances pour les actions futures de cette banque et du groupe de coordination des institutions financières arabes, a conclu Sidi Oltay. Le commissaire provincial de la police, Ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo a présidé une réunion d'évaluation sur les mesures édictées par le chef de l'État en rapport avec la troisième vague de la COVID-19. Edith Yala. Le couvre-feu doit être de stricte application pour lutter contre la COVID-19. La troisième vague est à nos portes. L'évaluation de ce couvre-feu était à l'ordre du jour jeudi au cours de la réunion de commandement élargi dirigée par le commissaire provincial de la peine séville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo. Il y a tout de même quelques difficultés comme le manque de barricades, le carburant qui vient à manquer. Le couvre-feu concerne tout le monde, les véhicules, les piétons, les vendeurs à la sauvette. Tous doivent le respecter, les policiers sont avertis et les générales leur imposent plus de rigueur. Que retenir du discours du chef de l'État ? Les discothèques et autres bars sont fermés, les levées de corps à la morgue se font dans le respect des gestes barrières. En attendant le décret du premier ministre et l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, il n'y a aucune contrevention tolérée. Nous ne sommes au-dessus de la loi comme nous le disons souvent. La police est là. Si quelqu'un abuse de ses fonctions, de son trafic de violence, ça ne va pas tenir. La police va mettre la main dessus et on va les traduire en justice. Vous savez, nous sommes dans un état de droit et chacun doit respecter le travail de l'autre. Nous demandons aux automobilistes, aux chauffeurs, de bien se comporter parce que la sanction n'est pas seulement du côté des policiers, c'est de leur côté aussi. Nous avons aussi conservé les policiers concernant le respect des gestes barrières, les masques, les ports corrects et obligatoires des masques. Si vous n'avez pas les masques, l'arrêté est en vigueur, vous devez payer une amende de 5 000 fois. Les gens doivent savoir que toutes les activités sont suspendues, au plus tard 22 heures, aucune activité. Même les piétons ne doivent pas circuler. Chacun doit rester chez soi. La pandémie est là, c'est une situation sérieuse. Les commandants des grandes unités, les commandants des commissariats de la police ont été sensibilisés et doivent appliquer la rigueur de la loi. Dans le divers, les commissaires provincials de la peine civile de Kinshasa, sur les images d'une dame menaçant un policier qui s'est retrouvée dans son véhicule sur les réseaux sociaux, ils parlent des abus et appellent à un respect mutuel entre usagers de la route et policiers. Autre fait de l'actualité, le tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombay juge au premier degré les 19 policiers de roulage arrêtés par le commissaire provincial de Kinshasa en plein l'an. Pratique de mètre tendu. Oscar Malkaï, reportage. Sous la présidence du capitaine magistrat Freddy Ehume, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombay a tenu sa deuxième audience en chambre foraine à la prison militaire d'Undolo dans l'affaire de 19 prévenus, tous éléments de la police de circulation routière. Ils ont été arrêtés par le commissaire provincial ville de Kinshasa, la main dans le sac, lors d'une opération conduite dans différents carrefours. A en croire le commissaire provincial, ces policiers de roulage s'étaient excellés dans la pratique dite main tendue auprès des usagers de la route. Le ministère public les a poursuivis pour violation de consigne. Au cours de cette audience, 11 de 19 prévenus ont été entendus. Dans leurs moyens de défense, tous ont clamé leur innocence. Ils ont soutenu qu'aucun élément de preuve n'a été apporté par l'organe accusateur. En réaction, l'organe poursuivant a promis d'amener une vidéo laquelle va démontrer leur culpabilité. Déjà a soutenu le ministère public que ces policiers de roulage avaient reconnu, lors de l'instruction préjuridictionnelle, que ces actes ont été interdits par le commissaire provincial ville de Kinshasa lors de différentes parades. L'interrogatoire de 8 autres prévenus et la projection de la vidéo ont été ramenés. A l'audience prochaine. Vous avez reconnu le timbre de notre consoeur Marie Calang. Pour régulariser la paie des enseignants des territoires assez difficiles, il faut entre autres réduire la distance du lieu de paie. C'est l'une des propositions formulées par la commission chargée d'évaluer la paie des enseignants de ce coin. Cette commission a remis officiellement les pistes des solutions au ministre de l'Épesté, Tony Mouaba Kazadi. C'était au cours d'une réunion de travail. Séverine Pascal Katanda nous en parle davantage. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévenance sociale, Claudine Doucinkembe, a au nom du gouvernement de la RDC et de la tripartite congolaise qui participe à partir de Mouanda au Congo central par vidéoconférence à la 109e session de la conférence internationale du travail fait savoir à la plénière de ce jédit 17 juin 2021 que les avancées significatives dans la lutte contre le travail des enfants ont été enregistrées ces 10 dernières années en République démocratique du Congo. Par ailleurs, des réalisations tangibles et encourageantes ont été enregistrées, notamment dans les secteurs de la défense, des mines, de l'éducation et de la protection sociale. Les pays sont dotés de documents et autres mesures pertinentes pour contribuer à accélérer l'élimination du travail des enfants. Il s'agit du plan d'action pour la lutte contre le recrutement et l'utilisation des enfants, de l'étude de sécurité et santé dans l'agriculture, de la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites minés artisanaux, du relèvement de la capacité de contracter à 18 ans dans notre code du travail, c'est précisé à l'article 6, code de 2016, de l'application effective de la gratuité de l'enseignement fondamental en 2019 et 6, de l'extension des allocations familiales extra-légales aux enfants des salariés sur l'ensemble du pays. Pour la patronne de l'emploi, travail et prévoyance sociale en République démocratique du Congo, une baisse remarquable sur l'incidence de travail des enfants dont l'âge varie de 5 à 17 ans, soit une diminution de 26% représentant plus de 10 millions d'enfants sortis du marché d'emploi, a été observée selon les statistiques publiées par l'Institut national des statistiques et l'UNICEF. Le numérique devenu indispensable pour le développement d'une nation à présent, je vous propose les activités de ce ministère avec patience. Quand vous regardez dans le plan national du numérique, le mot phare du président de la République consiste justement à affirmer, à soutenir, mais aussi à veiller à sa réalisation que le numérique est devenu le levier par excellence pour promouvoir la bonne gouvernance, pour promouvoir, n'est-ce pas, la capacité de résilience de la population, pour résister contre toutes les manœuvres frauduleuses, notamment la question de la corruption, mais aussi pour promouvoir le développement économique et social. Et donc, en disant cela, madame, si vous permettez, deux minutes... Oui, on n'en a pas de beaucoup de temps. Il est très important justement de préciser que, dans le cadre de ces programmes, au jour d'aujourd'hui, le président de la République a une vocation de pouvoir atteindre les quatre objectifs du numérique. C'est-à-dire, sous le plan de la régulation, aujourd'hui, les Congois sont en train de faire un gros effort pour mettre en place un code national du numérique, qui va avoir une réglementation sur les applications, sur le contenu, sur les infrastructures, sur les activités. Le président de la République est également en train de travailler avec le gouvernement de son excellence, M. le Premier ministre, récemment, Alokondé, n'est-ce pas, de travailler davantage pour pouvoir mettre en place des mécanismes qui puissent, autant que possible, réduire au maximum le contact humain par la dématérialisation, ce qui va avoir naturellement comme conséquence de pouvoir freiner les occasions de faute. Justement, M. le ministre, on avait un sujet, mais on n'a pas le temps de le passer. Le ministre national de l'Agriculture, Désiré Nzinga, a effectué une descente dans différents sites à Goma pour un dialogue constructif avec les agriculteurs victimes du volcan Niragongo. Images et commentaires. Dans son approche de politique de proximité au bénéfice de la population, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, Berriand, suit progressivement la situation d'assistance au sinistré de l'éruption volcanique de Niragongo. Après la première descente avec ses collègues du gouvernement, puis celle avec le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, était aussi dans la suite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekeli Tshilombo à Niragongo. Désiré Nzinga, Berriand, reste donc très attentif à l'évolution de la situation qui pourrait aussi avoir des conséquences dans le secteur agricole. Je veux que le chef de l'État vienne lui-même voir la souffrance de son peuple, il a applaudi. De toute façon, moi, j'ai fait confiance au chef de l'État. Donc c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour conduire son peuple. Et quand il y a des problèmes, il est avec son peuple. Voilà. Donc il est en train de voir l'Est, comment ça évolue, et puis donner des solutions à son peuple qui souffre. Donc il a montré que non, je n'ai pas oublié mon peuple. Il n'y a pas qu'ici. Il va continuer jusqu'à Itoury et à Kassindi. Vraiment, c'est l'amour qu'il a pour le Nord qui vaut. Et dans la perspective de trouver des solutions à la fois durables et efficaces pour son secteur, le ministre de l'Agriculture réitère totalement sa solidarité et son soutien à la population victime. Au ministère de la formation professionnelle, le ministre de tutelle, Antoinette Kipoulou, et les experts de son secteur ont pris part à la réunion du comité ministériel de la SADEC sur l'éducation, formation, sciences, technologies et innovation, nous dit Cédé Kenina dans ce reportage. C'est à partir de la salle des réunions que les experts du ministère de la formation professionnelle ont pris part par visioconférence à la réunion du comité ministériel de la SADEC chargée de l'éducation, formation, sciences, technologies et innovation. Une première dans l'histoire de ces ministères qui a acquis son autonomie après une longue période de dépendance. Sous la houlette de la ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipouloukabenga, la RDC a réaffirmé son objectif de faire de ces secteurs le faire des lances du développement du pays à travers une main d'oeuvre qualifiée. Et ces grands rendez-vous africains étaient une occasion également d'un renforcement des capacités des experts du ministère de la formation professionnelle à travers les experts de la SADEC quant à la gestion du système éducatif tant dans son volet formel qu'informel. Désormais la SADEC va considérer comme secteur autonome, le secteur de la formation professionnelle. Pour nous, son excellence Antoinette Kipoulou vient d'adopter les rapports qui constituent désormais la politique régionale de la SADEC et la politique dans laquelle nous sommes alignés pour la deuxième évaluation, la prochaine évaluation qui va s'éteindre à Malawi. La présidence étant assurée par l'Angola pour cette année, les rapports finales ont été adoptés moyennant des amendements apportés par le ministère de la formation professionnelle de la RDC. Par ailleurs, ces assises se tiennent sur deux ans et s'emploient à dresser un état des lieux de chaque état dans le domaine spécifique de la formation professionnelle. Le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a réceptionné le bouquet FATI qui est l'ensemble de manuels didactiques pour les apprenants et les institutrices de la maternelle conforme au programme national et l'uniformisation de l'enseignement maternel. Julie Melia Myalundama, présidente de l'ASBEL, qui a conçu ce manuel, l'a dédié au président de la République par un de l'œuvre. On écoute les précisions de Séverine Pascal Katana. La question d'inclusion sociale et de la réinsertion socioprofessionnelle nécessite l'implication de tous les acteurs nationaux et internationaux à travers la mise en place des stratégies fortes et efficaces. C'est ce que justifie l'entretien de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables avec une délégation du consortium d'investisseurs américains des AARC conduite par Junior Banzar. Ces consortiums désirent investir dans le domaine de l'énergie électrique, la desserte en eau potable, la transformation des produits alimentaires et le recyclage ainsi que le traitement des déchets. Cette délégation est venue rassurer la ministre du quota réservé aux personnes vivant avec handicap dans les emplois qui seront créés dans les cadres de ce projet. Ce projet-là a un grand impact sur la population du Congo en général, mais aussi sur les gens qui vivent avec handicap, qui ont trait à la création de l'emploi, et dans les domaines de l'énergie, le domaine de la production alimentaire et le domaine de l'eau potable, et aussi d'autres discussions que nous avons eues avec madame la ministre. Dans un début, on peut créer jusqu'à 10 000 emplois, et cela dépendra aussi de l'extension que nous aurons. La ministre Irène Sambodiatam a été réceptive et a promis à ses hôtes de l'accompagnement du gouvernement en vue de matérialiser la vision du chef de l'État dans les domaines de la création des emplois et des richesses. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de continuer à nous suivre partout dans le monde. Au revoir.